Bonjour à tous, alors soyez les bienvenus pour la quatrième rencontre de la troisième année du séminaire rythmologie donc après le paysagiste Eric Lenoir et ses jardins punk et ses rythmes punk la semaine dernière la précédente séance après aussi l'écrivain Patrick Chamoiseau avant lui on reçoit aujourd'hui l'anthropologue Véronique Naungrapp je rappelle assez les ceux qui nous rejoignent et qui font pas partie du séminaire en tout cas qui n'y participe pas très régulièrement je vous rappelle qu'ici on a fait le pari du rythme comme clé de lecture et d'écriture des mondes des environnements qui sont qui sont les nôtres et qu'on a choisi une clé d'entrée du rythme autour de l'idée de manière de flux voilà donc c'est un peu un double pari de lecture et d'écriture mais aussi un choix que qu'on a fait autour de cette notion de rythme merci d'être une fois de plus très nombreux et nombreuses à nous rejoindre je remercie beaucoup Véronique Naungrapp d'avoir accepté ce rendez-vous dans un emploi du temps que je sais très chargé même si elle dira que non je le sais très chargé alors je rappelle que Véronique Naungrapp est anthropologue et ethnologue même si parfois elle s'en défend qu'elle est membre de l'école des hautes études en sciences sociales et membre du laboratoire d'anthropologie politique elle a notamment je dis notamment parce qu'elle a travaillé parfois de façon buissonnière je crois que c'est un terme qu'elle utilise aussi sur la violence sur les rapports au sexe sur la dépendance de ce qu'elle appelle des balades poétiques qui elle a fait une méthode une méthode de questionnement au plus près du terrain comme nous semble-t-il elle est convaincue de la nécessité d'approcher l'autre pour désenclaver son regard c'est un terme qu'elle utilise donc on se retrouve à la fois sur ses convictions et sur ses approches mais aussi en ce qui me concerne sur le thème de la nuit qui est un des autres sujets qui l'intéressent et sur lequel elle est elle est engagée autour notamment d'une structure qui s'appelle la moquette et quand elle nous parlera peut-être une autre fois aujourd'hui elle a accepté de réfléchir pour nous et avec nous autour de la question générale rythme au pluriel en guerre autour notamment des exemples du siège de sarajevo des enclaves bosniaques de la guerre de bosnie mais aussi de la guerre qui nous concerne aujourd'hui en ukraine et qui l'occupe beaucoup ces derniers mois avant de lui donner la parole je voudrais dire un mot sur l'organisation rappeler un petit peu comment se passent nos rencontres donc dans un premier temps on laissera à véronique un grap le temps nécessaire pour développer son propos ça c'est vraiment quelque chose qui nous importe beaucoup pas sur dix minutes vite fait du zapping on prend le temps donc jusqu'à une heure en véronique je te rappelle je vous rappelle et puis ensuite vous avez à peu près même temps pour échanger avec elle par écrit ou oralement par écrit sur le petit chat qui est vous pouvez déjà utiliser on se fera les interprètes de votre parole et on préfère évidemment que vous puissiez vous exprimer directement et oralement je voudrais rappeler avec l'accord de votre intervenante que la conférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver en ligne je remercie je profite de l'occasion pour remercier l'équipe de la msh alpes c'est un gros travail de retranscription donc et de mise en ligne aussi des interventions mais pas du débat le débat reste entre nous membres du du séminaire voilà je voulais rappeler que le séminaire c'est un séminaire international et qui réunit notamment donc la msh l ra donc je suis membre donc amène ça toulouse mais aussi le pfl dont des doctorants sont sans doute présents et ont envie d'interroger véronique et d'échanger avec vous voilà merci merci beaucoup déronique merci à l'équipe et puis donc à vous à toi pour ce temps de présentation alors merci de m'avoir invité vous m'entendez bien là ou ça va et en plus sur une perspective que je trouve complètement passionnante et qui fait bouger à mon avis les champs théoriques qui est la question donc du rythme et alors ce que je voudrais dire avant c'est que je comme je n'ai pas assisté à tous vos travaux peut-être que je vais aborder aborder la notion de rythme d'une façon qui pour vous vous l'aurez fait mille fois vous aurez mille fois travaillé et était beaucoup plus loin que ce que je vais faire parce que ce que j'ai ce que j'aime donc c'est pour ça que je me sens pas une vraie anthropologue je suis pas africanis je me sens bon entre anthropologue des mondes contemporains en faisant de plus en plus de terrain ce que je préfère à ma façon c'est vrai en vieillissant s'autorise pas que les étudiants face comme moi qui travaillent mais on s'autorise à des à des libertés à la fois qui rencontrent l'épistémologie mais aussi la liberté de penser et donc ce que je vous propose c'est une réflexion du point de vue ce que moi j'appelle l'ethno phénoménologie c'est avec l'idée de phénoménologie donc moi je suis une fanatique de merlot conti et de et mais aussi utiliser en sciences sociales c'est cette idée que on on essaye une description on ne fait que proposer des hypothèses qu'il faudrait vérifier donc une description qu'il faudrait qu'il faut valider le je ne prétends pas à à la validation mais par contre cette description comment dire c'est les fictes de descriptions de 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 clifford gifs je les je me mouille à fond j'y vais à fond dans ce que je j'essaye de décrire qui est non pas seulement un paysage de 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 fait enfin 10 et d'hypothèses et mais en même temps ce qui me passionne c'est un peu comme le sociologue que j'aime beaucoup jacques cax quand il dit ce qui m'intéresse ce qui l'intéresse lui c'est jusqu'à quel point les acteurs sociaux y mettent du leur si vous voulez jusqu'à quel point on croit à ce qu'on fait on est dans ce qu'on dit on est on est dans ce qu'on est on est on est entièrement dans ce qu'on est physiquement dans une situation donnée voyez ça ça m'intéresse beaucoup on va y revenir d'ailleurs alors j'en réfléchissant la notion de rite donc en introduction au fond je me suis dit mais dès qu'on pose une question même cette notion de champ dès qu'on pose une question théorique on dit par exemple des situations de guerre années 90 ex yougoslavie un siège un camp de réfugiés ce sont mes deux exemples années 2020 deux une réception sur écran d'un événement dans des conditions de communication complètement particulière par exemple je dis bon ben on va tenter de de réfléchir à ça en termes de situation et si je pose les choses comme ça classiquement au fond je spatialise mon objet au fond parce que qu'est ce que je dire je spatialise pour l'étudier je l'immobilise je le fige je le je le stabilise dans un champ et même si les diachroniques même si je fais l'histoire même si j'introduis la courbe temporelle de la durée en fait pour comparer j'ai complètement spatialiser mes outils j'ai défini j'ai mis des frontières et je compare si j'introduis la notion de rythme cette stabilité j'avais bougé même jeu ça y est c'est je la je la rends rock'n'roll je la fais valser et c'est le et toute ma ma position tranquille de de chercheurs qui qui essayent de décrire un objet si j'introduis la notion de rythme dans la dimension première de l'objet j'introduis le temps non pas comme variable que je dessinerai sur un paysage stabilisé mais comme une une donnée qui fait trembler le sol même le sol théorique le sol sémiologique de ce que j'étudie et pour comme on vient de terminer là un numéro de la revue communication lucas nous a fait la gentillesse et l'honneur de participer sur le quotidien je je me suis dit au fond pour aborder mes notions de situation de guerre en fonction de la question du rythme je me suis dit au fond si j'introduis l'idée de quotidien dans mon objet nécessairement je fais rentrer le rythme pourquoi parce que le si j'étudie par exemple les guerres de telle date à telle date j'aurai toute une ligne de paramètres de causalité économique démographique géopolitique etc si j'introduis le quotidien dans la notion de situation je bouleverse complètement le cadre diachronique c'est à dire l'espace temps que je vais étudier je le bouleverse dans plusieurs directions qui toutes impliquent une rythme la problématique des rythmes le mot quotidien c'est le mot jour alors deux directions je dirais qui à la fois s'ouvrent et sont ensemble comme dans un éventail j'ai plus un champ si je prends la notion de fric c'est plus un champ que j'étudie c'est un éventail que j'ouvre avec plein de plis et qui bouge et qui s'agit dans tous les sens donc un éventail avec la notion de quotidien qui serait le suivant donc la question du jour la question du jour de la journée avec la nuit totalement évolutive à chaque instant c'est-à-dire qu'il ya le matin le midi le soir la nuit le creux de la nuit le plus de la nuit qui est à trois heures du matin qui est pas au milieu voilà le plein du jour le midi etc à quel moment comment donc je mets en scène la question du jour et de ce qui s'y passe et donc nécessairement tout est incorporé c'est quoi le pourquoi le café le matin et la bière l'après midi et pas l'inverse etc pourquoi même le les semaines et vous voyez avec l'idée de jour je 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 j'inscris quelque chose qui n'est plus du tout figé qui est totalement évolutif comme la musique à chaque moment qui est rythmé et puisque et pas rythmé dans une forcément une répétition puisque le midi n'est pas le matin c'est non le rythme est complètement comment dire pluriel c'est à dire que c'est pas tous les jours je fais ci c'est pas sans n'y est pas encore mais si je prends la journée la question problématique de la journée là ce n'est plus la question de la répétition qui vient épaissir la notion de rythme et c'est la question de l'épanouissement de l'évoire l'ouverture du présent et avec la notion de quotidien on arrive au présent et si on arrive au présent évidemment qu'on va définir en temps réel c'est à dire qu'avec l'idée de quotidien et de présent il faut dire maintenant ici faut forcément localiser et faut il faut s'y situer et nous dedans dans ce cercle et une fois que j'ai défini ce cercle du présent du jour là avec la notion de enfin on va la travailler on va travailler ça avec la question de l'art de certains exemples de situation de guerre mais si vous voulez j'ai un rapport au temps et au monde au temps qui est explosé dans les choses du monde autant pas le temps quand je regarde ma montre mais le temps qui est qui 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 nous pousse dans le dos alors qu'on est dans le présent immobile on a l'impression qu'on piétine le présent est éternel est immobile c'est une vaste assiette etc mais qui pousse et tout à coup la nuit la nuit tombe ou le jour se lève etc et donc ce temps épais ce temps qui est non pas dans une horloge mais qui est dans la couleur des choses dans la matière même des choses dans leur ombre qui s'accroît ou qui décroît et donc cette problématique du présent si on accepte d'y rentrer un petit peu on change complètement à mon avis notre système de d'interprétation et nos perceptions de qu'est ce qui est important ou pas important et du temps lui-même il ya cette phrase de shakespeare dans un sonnet dont je me suis souvenu à un moment il dit alors je vous la traduis vraiment pas bien mais c'est tous les jours dont daily le soleil est neuf et vieux new old sur tous les jours il n'y a pas de temporalité du soleil est ce qu'il n'est oui les premiers il est vieux il est quand on accepte dans tous les jours donc si vous voulez le le la problématique du temps et l'espace dans dans le jour dans le présent du jour ici là maintenant etc c'est quelque chose d'assez immense et d'assez énorme d'un côté je vais revenir avec deux exemples de l'autre côté et c'est ça va ensemble et c'est ça qui est un peu magique avec le fait que l'idée de quotidien nous oblige à mon avis oblige la recherche théorique à rentrer dans un dans le bouleversement et le rock'n'roll de la rythmologie c'est les mots mêmes tous les jours chaque jour toujours c'est tous les jours donc c'est ce fait que chaque jour se répète c'est le quotidien avec la nuit et cette répétition qui est un rythme puisque au fond le rythme c'est il ya le rythme cardiaque il ya le rythme jour nuit jour nuit qui au pôle c'est pas pareil et il ya le rythme voilà peut-être des pulsations des choses qui sont pas conscientes mais qui nous rythme quand même et donc du tous les jours on arrive au toujours à chaque jour et toujours et chaque jour il faut il faudrait mieux chaque jour se laver si possible et chaque jour on aimerait boire et manger puis le corps entraîne et au fond toute la logistique du quotidien c'est cette logistique du corps que le voilà il faut ses repas il faut ses toilettes il faut ses égouts il faut ses poubelles il faut ses pas et c'est pour ça que la notion de quotidien est toujours tirée à partir du moment où on a chaque jour on a tous les jours était classiquement tiré du côté du matériel du bac c'est le bas c'est le tout c'est le c'est l'ordinaire c'est le c'est pas le médiocre mais ça peut être les vies minuscules c'est là alors que les choses élevées exceptionnelles les grands vertiges etc sortirait de ce de ce de ce tous les jours alors avec tous les jours on a quelque chose d'indéfini qui se répète et qui est toujours et qui est quotidien et cette chose là dans les camps de réfugiés ou en temps de guerre est complètement bouleversé c'est ce que je vais essayer d'expliquer donc il ya deux volets donc il ya avec cette idée de quotidien qui m'oblige à penser la rite le rythme mais peut-être d'une façon un peu naïf pour vous donc vous me ferez vos réflexions pour moi l'idée de rythme c'était détruire ce qu'il ya de fixe dans la spatialité de toute théorie toute théorie fige le sol sémiologique sur lequel elle dresse un paysage et elle fait ses conclusions est ce que je trouvais très fort avec l'idée que moi je me faisais mais peut-être vous allez me dire que non c'est autre chose l'idée de rythnologie c'est que ça cette tranquillité spatiale stabilisée d'une définition théorique et d'un champ de théorique était complètement bouleversé par l'idée de rythme et que le levier l'outil qui nous permettait d'introduire réellement façon artificielle cette rythmologie c'était l'idée de quotidien parce que le quotidien c'est la dimension soit dans l'immensité du présent d'une seule journée soit dans tous les jours qui se répètent au rythme du quotidien le journal le quotidien le journal du matin le café quotidien etc ces deux choses qui sont comme ça très différentes mais qui sont dans l'éventail de la rythmologie que nous permet l'approche en termes de quotidien c'est à dire qui qui change le le la domination d'une des dimensions avant la domination théorique c'était l'espace stabilisé et avec la rythmologie l'idée quotidien la première dimension de l'objet théorique c'est le temps parce qu'il est rythmé et comment est-il rythmé donc c'était les deux aspects alors premier moment donc j'ouvre l'éventail et je m'arrête au présent alors ce qu'il y a de comment dire le un des bascules alors là bas les bascules ce rythme comme la musique peut-être le plus que la musique plus que d'une bascule de réalité le changement de réalité quand on passe un état de paix un état de guerre on peut dire que là la bascule elle est elle est majeure et elle concerne le monde la présence au monde et la matière des choses et surtout à partir du moment où on dit on accepte d'être dans l'assiette du présent c'est à dire là pendant ce séminaire où nous discutons nous communiquons nous sommes en état de paix ça change tout ça change la façon dont vous m'écoutez ça change la façon dont moi j'essaye de m'expliquer et ça change l'air qu'on respire un point totalement non conscient et avec une simplicité c'est cette simplicité je crois que c'est good qui disait tout est tellement simple que c'est inimaginable et tout est tellement enchevêtré que c'est inconcevable c'est un peu ça l'objet tel que je le perçois du présent si vous voulez le présent d'une simplicité le présent d'une platitude d'une matérialité plus comment dire c'est zéro le présent il suffit d'être là et d'ouvrir les yeux c'est vraiment et en même temps c'est énorme et c'est et on et d'une certaine façon ça nous ça nous enveloppe de simplicité d'une simplicité inimaginable et quand tout à coup on passe à l'état de guerre que ça s'est installé il ya une autre simplicité inimaginable et en particulier une chose très précise qu'on ne réalise peut-être que après coup et que moi je n'aurais pas bien qu'allant un peu au cinéma comme tout le monde bien que voyant des tas de films bien qu'essayant de lire un petit peu comme tout le monde etc je ne l'aurais pas imaginé je l'avoue mais peut-être c'est un manque d'imagination si je l'avais pas un peu vécu modestement parce que ben oui je me suis retrouvé un peu sous les bombes pendant la guerre en sugoslavie et voilà très trouillarde très épouvantée était et un peu dans le quotidien parce que plusieurs fois par an j'étais bien coincé et je faisais une enquête sur alcool et guerre donc c'est un sujet absolument génial et donc quand on est dans cette ce présent évident plein qui nous enveloppe qui nous traverse et qui nous fait peser sur le sol en état de guerre il ya quelque chose qui s'impose qui est assez vertigineux mais en même temps complètement horriblement comment dire j'allais dire horriblement con c'est horrible c'est comment alors les étudiants ne fait pas des exposés comme moi je veux dire sans penser quelque chose qui n'a pas qui ne permet pas de penser c'est que oui on peut mourir tout à l'heure demain ou demain ou après demain ou peut-être pas mais ce qui est si vous voulez quand les en état de paix quand des jeunes ou que le poète ou que le philosophe dit je veux vivre ou l'amoureux vivons notre amour comme si nous devions mourir demain ah c'est une c'est un levier comme ça un peu paradoxal d'intensité on est en état de paix on n'est pas malade on a 20 ans et vivons cette nuit comme si c'était la première et la dernière comme si nous allions mourir demain c'est un espèce de jeu pour intensifier le présent en état de guerre c'est plus du tout un jeu c'est tout simplement du sérieux mais c'est vrai on voit les macchabées mais s'il y a un vacarme mais c'est vrai que la bombe tombe sur le toit et la bombe le bruit de la bombe c'est très étrange celle que j'ai connu les missiles actuels sont bien plus épouvantables que les obus de mortier qui déjà me terrorisaient mais ce qu'il y a de très étonnant c'est la l'espèce de d'intelligence du corps sens les neurones du ventre qui 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 vous informe avec une violence incroyable que ce bruit ça n'est pas un feu d'artifice c'est quelque chose qui peut vous détruire physiquement une autre destruction serait intéressante enfin je veux dire mais là on sait le corps nos orteils la racine des cheveux tout millimètre carré de chair humaine c'est qu'elle peut être détruite en temps de guerre et quand les bombes pleuvent donc c'est pour ça que je parle du maintenant je parle pas oh il ya une guerre en ukraine tiens au yémen il ya une guerre tiens il ya un génocide pour les ouïgours c'est pas ça dont je parle je parle ici maintenant dans ce présent qui nous qui nous traverse nous enveloppe nous dit tout et nous rend évident est trop simple la vie comme ça voilà on est là que c'est bête pourquoi et donc état de guerre on peut mourir demain et ce truc là on peut mourir demain c'est comme un levier ça change tout ça change tous les rapports humains ça change le par exemple les hiérarchies c'est complètement écroulé puisque le face à face humain devient quelque chose d'incroyable et je vois un souvenir là je vois que françois tangy le le créateur le metteur en scène et le créateur des pièces du théâtre du radeau vient de mourir le c'est un souvenir il était dans les rues de sarajevo dans le siège avec une discrétion absolue et je me souviens d'un face à face entre lui et un chercheur et comme ça pendant le siège sous le siège jusqu'à trois heures du matin et je ce qu'il avait françois tangy c'est qu'il avait une parole tellement inspiré qu'au bout de trois minutes on ne pligeait plus rien mais on était accroché de deux choses extraordinaires et jusqu'à trois heures du matin sans qu'on se comprenne à la lueur de la bougie et dans cette espèce de je pense qu'aucun des trois nous avons oublié ce moment mais qu'est ce qu'on a dit je peux même pas vous dire et en plus on peut dire mais qu'est ce que j'apprends alors est ce que j'ai appris quelque chose non 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 on a c'est pas ça on capitalise rien on a tout simplement peut-être c'est une espèce de oui alors si on met des mots on arrive à des choses qui moi me déplaisent un peu c'est à dire c'est comme quand même c'est quand même l'idée de mourir demain c'est une violente crise de 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 sérieux et d'humour en même temps qu'est ce qui vaut mieux saouler la gueule oui peut-être si je dois mourir demain qu'est ce qui vaut mieux et ce qui vaut mieux est ce qu'est ce qui qu'est ce qui doit être sauvé regardez l'arbre en face etc et c'est comme et et surtout c'est le face à face entre deux personnes parce qu'on rencontre toujours allétoirement on sait que l'un ou l'autre demain le demain devient complètement comment dire abstrait une abstraction effroyable alors qu'en temps de paix là nous maintenant là on fait le séminaire mais surtout les étudiants disent demain ma thèse demain notre présent en temps de paix l'immensité de l'assiette du présent est aspiré par le lendemain parce qu'on est tous en train de penser ceci d'être en retard sur cela en temps de guerre cette aspiration c'est fini le siphonnage du présent par le lendemain en temps de paix en temps de guerre c'est fini et ça si vous voulez c'est quelque chose qui peut être éprouvé c'est pas du tout une image c'est totalement physique et donc totalement moral et social en même temps dès que c'est physique c'est social donc bon il faut mettre les deux toujours absolument ensemble donc c'était mon premier exemple le présent en temps de guerre pouvoir mourir demain ça change tout et bon je vais pas je peut-être j'ai un exemple qui n'est pas cette rencontre donc le face à face entre des êtres humains la réception qu'on a certaines informations etc mais donc un souvenir alors ce souvenir je le prends c'est pas pour raconter c'est parce qu'il m'avait un peu fracassé et parce que je l'ai écrit dans le livre sur la notion de situation de au puf de rennes c'est stéphane et as qui avait fait ce ce cet homme sur les émotions et donc les situations bon bref je les ai rédigé ce que je vais vous résumer très vite et qui n'a de sens et qui n'existe que parce que le temps était très long parce que je vous ai dit on peut mourir demain et en même temps en temps de guerre ce qui est très particulier c'est que le il y a cette intensification du face à face et des liens sociaux quand ils se présentent toujours physique jamais plus jamais en pensant oh tiens je rencontre quelqu'un d'intéressant oh ce grand poète que je rencontre non c'est qui est-il en face de moi que qui suis-je en face de lui etc ou d'elle et en même temps il y a des plages de temps absolument lente c'est à dire que le temps parce que bon pour les camps de réfugiés on va y venir tout à l'heure mais pour l'état de siège 46 mois des gens donc enfermés chez eux qui relisaient tout le temps leur bibliothèque quand ils en avaient ou qui les brûlaient parce que il faisait très froid pas d'eau pas d'électricité etc là je suis pas dans l'histoire de la guerre parce que sinon c'est et donc si vous voulez le temps est très particulier parce que quand tout à coup sa façon de s'étaler sa rythmologie n'a plus rien à voir avec ce que nous on connaît ce qui m'avait mis sur la piste c'est que j'avais lu alors il faut encore une fois il faudrait le vérifier et ça peut se vérifier avec les statistiques maintenant des hôpitaux notamment l'hôpital cauchevo de sarajevo quand il n'y avait pas de bombardement et quand il y avait les bombardements c'est les vieux qui se suicidaient en se balançant par la fenêtre quand il n'y avait plus de bombardement c'était les jeunes qui se suicidaient et je m'étais dit mais quand on est dans le vide rien ne se passe en temps de guerre oui quand il ya le moment de grande de grande c'est le vacarme le un bombardement c'est du bruit et le bruit on peut pas fermer les oreilles quand on ferme les yeux le bruit c'est 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 violent en sens ça vous viole complètement c'est ça vous perce les tympans ça vous c'est quelque chose d'effrayant le bruit le vacarme et le quelque chose qui se casse qui explose dans un vacarme effrayant c'est une chose qui vous fait trembler et qui vous met dans un état incroyable et ça c'est c'est un grand bouleversement aussi de l'aventure de penser l'aventure de la pensée n'est plus la même après et c'est pas le mot peur si vous voulez oui peur mais le mot peur n'est pas assez comment dire pluriel comme un éventail n'est pas assez compliqué pour bien rendre ce qui se passe quand on sait que le bombardement que l'on entend on pourrait aussi en être la victime et donc je me disais qu'est ce qui se passe quand bon là qu'on est peur au moment où on a peur et qu'on se met en alors les uns aller dans leur baignoire la nuit les autres sur le balcon moi on savait pas bon c'est pas le corps devient on se met en fœtus voilà on appelle sa mère et qui n'est plus là et donc si vous voulez le après il y a des moments où il n'y a rien et souvent en temps de guerre le boulot c'est compliqué il y a plein de choses physiques à faire parfois très très difficile très compliqué etc mais aussi un sentiment de piétinement on ne peut pas sortir on est enfermé dans un temps immobile et avec cette chose effroyable qu'on appelle la guerre et c'est et tout à coup c'est on est on est dans un truc effroyable on voudrait pas y être et ça entraîne une espèce d'immobilité et le vide et en général le confort de la vie est un peu abîmé que ce que vous entendez en ce moment en ukraine avec le froid les des quand on voit ces paysages ces maisons trouées éventré pour passer à côté tout le décor physique devient hostile au corps humain rien que voir ces morceaux de béton cette rouille c'est peut-être y'a des mines peut-être y'en a pas déjà la peau la peau humaine est blessée si vous voulez parce que au fond l'invention en temps de paix ce à quoi tout le monde travaille c'est ce qu'on appelle au moins un minimum de de tranquillité autour du corps voire de douceur voire d'essence qu'est ce que c'est que le luxe c'est ça quoi les gens les tuent pour voilà pour avoir des conditions de vie confortable c'est à dire c'est les enveloppes de douceur autour du corps de moelleux de qualité de de bonnes odeurs de de bonnes choses à manger etc de belles choses à voir etc quand il ya la guerre c'est l'inverse le 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 regard est blessé la laideur sociale en plus dans ces dans ces villes de béton et voilà on n'est pas dans un petit village mais c'est ces villes le béton troué le béton armé des morceaux de ferraille qui sortent comme dans des bd des mangas japonais d'après après le la une catastrophe nucléaire si vous voulez il faut marcher comme dans le sur le avostal quand on marche entre les les choses même le pied peut être coupé en deux par une chose d'extrêmement coupante c'est même pas ce que c'est et je parle pas des macchabées qu'on n'a pas pu ramasser je parle pas d'un clébard qui marche avec au début avostal à mario paul les chiens étaient maigres après ils étaient grands comme nous a dit une amie ukrainienne et donc si vous voulez ou je l'ai entendu hier et et donc le quotidien je veux pas seulement faire la violence de la guerre que l'on connaît et c'est elle qui est représentée au cinéma que l'on connaît et qu'on dont on est préservé aussi on nous présente jamais le pire du pire mais n'est donc le corps humain c'est un mais le quotidien en temps de guerre où on survit et dans ce présent tellement et là tout à coup il ya quelque chose moi je pense les mots ce serait le vide social ou le il ya une déliaison la société ne fonctionne plus il ya la guerre donc bien sûr il ya l'entraide il ya l'entraide mais parfois non parfois il ya la cruauté entre voisins entre voisins parfois pas du tout et le et on le voit au moment où il ya l'occupation les uns pas un côté de l'autre les trahisons les jalousies ça fonctionne aussi etc et donc si vous voulez tout à coup il ya cette possibilité d'un ennui en temps de guerre mortel d'un temps qui ne passe plus totalement c'est totalement vertigineux et ça ne peut vite est un quand on pense à l'idée de rythme on pense à l'idée d'une batterie le coeur qui fait poum poum le jour la nuit enfin c'est une scansion un peu bruyante comme ça une bande son de l'idée de rythme mais le rythme en réalité il est aussi marqué par le rien par le blanc par le zéro et par le silence et par le silence blanc les blanches entre deux espaces blancs entre deux notes qui absolument nécessaire sinon il n'y a pas de rythme et dans cette dans les guerres ce blanc entre des moments terribles ce qu'il faut fuir ce qu'il faut se cacher ce faut tenter de ne pas avoir froid etc cet espace blanc sous les les choses matérielles sont tellement dures le sens de la vie est tellement devenu invisible le et le en général la conscience du mal qui est fait et de la gratuité surtout par exemple la guerre en ukraine mais quel sens pourquoi le plus grand pays du monde le type le plus riche du monde et il avait encore faim mais enfin passons bon et donc mais pourquoi voyez la question du pourquoi elle rentre et l'ennui donc qui règne parce qu'il n'y a rien à faire on tourne dans un siège pendant et le temps ne passe plus le c'est immobile et le et je tout à coup je me suis mise à comprendre pourquoi les adolescents ils se suicident pas quand il y a les bons mais suicide quand il n'y en a plus quand dans les moments de vide parce que là le social c'est comme s'il y avait un effondrement du social dans la matière des choses sur le sol tout est retombé sur le sol il reste ce point où les poubelles sont 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 ont été visités 50 fois et n'est jamais évidemment jamais jamais vidé la question de on se rend compte que en temps de paix tout notre effort pour avoir un peu de confort autour de nous qui marque le rythme des journées c'est vraiment c'est vraiment et le ménage et qui fait le ménage et se laver et toutes ces choses là qui marquent le quotidien en temps de guerre c'est abîmé c'est compliqué c'est devenu mettre un petit bouquet de fleurs quelque part au printemps voilà ça devient une espèce de de miracle incroyable donc l'ennui le vide et dans ce vide on peut on est sujet à à éprouver des perceptions un peu vertigineuses parfois et très difficile à traduire en mots alors juste une avant de passer à la deuxième partie que ça va le temps ça vous va parce que je suis en suis qu'à la moitié luxe ça va je suis pas trop long non non très bien passionnant alors donc le le si quand il y avait le siège avait une montagne près de sarajevo sarajevo c'est un peu comme bien une fois une espèce de piège et fois il y avait des collines autour et des des chars des tanks des des canons et puis la vallée en dessous bon et donc bon bref passion il y avait une espèce de que de montagne on fallait accéder quand tout était coupé on on suivait l'armée française nous est rentrer ou sortir en faisant cette route dans les montagnes et puis comme toujours et c'est la vide militaire le la rythmologie fait que le temps du vide du blanc du rien faire et de la tente est exceptionnel un peu comme si vous voulez si on voulait étudier les vies quotidiennes en temps de dictature les temps de faire la queue d'attendre de faire des papiers de deux c'est serait croissant par rapport au temps passé à vivre d'autres choses et si on si on pense la vie quotidienne on est obligé de penser plein de différences et de complications et d'autres perceptions que quand on est en dehors de de cette obligation à penser le rythme et le temps et donc voilà un moment en pleine montagne le 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 soit tendre alors voilà il ya plein de militaires dans ce petit coin et la forêt qui était avant la guerre un endroit se promener peut-être les champignons que sais-je lui il y avait une cramplein des jeux olympiques qui avaient été bombardés parce que c'était trop chouette peut-être et donc si vous voulez la forêt devient extrêmement hostile n'ose plus faire un pas dire que la forêt qui qui est pour des urbaines comme moi en temps de paix qui est vraiment à aller faire des bains de forêt nous dit on haut la forêt à la forêt et donc qui est un une vision me semble-t-il pour la jeunesse pour les les citadins du début du 21ème siècle en temps de paix la forêt d'un havre utopique de voilà de respiration etc de vie non de vie non 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 pas seulement le c'est pas le bitume et d'un espace non marchand la forêt ne compte pas c'est pas crête ne compte pas ses petites feuilles oui on est la forêt est un univers non marchand on s'en rend pas compte mais ça nous c'est comme un vertige c'est le contraire de de d'un boutique si vous voulez et donc voilà derrière l'opposition pollution oxygène la forêt il ya d'autres oppositions très et bien tout à coup en temps de guerre la forêt c'est terrifiant je sais pas comment on vous expliquez mais enfin plus personne ne bouge on attend on attend on attend et je suis entouré des soldats français de la fort pronu dont on sait qu'ils avaient la meilleure ration ils avaient du camembert du bon saucisson etc les soldats russes la fort pronu était jaloux venait leur faucher leur bonne petite bouffe des beaux gilets pare-balles en bonne santé des types sportifs bien campé le soldat là on attend on attend on attend on attend d'un bruit bizarre et arrive et ça moi c'est je l'ai reçu comme un coup physique une claque un coup dans l'estomac un coup de poing dans l'estomac des camions moches pétard à dents vieux sur ces camions des types sans casque avec des yeux le tour des yeux était gris noir mauve mauve gris noir les méplins les les ombres du visage les os étaient là les ils avaient les yeux fous ivre de fatigue ivre de et je comprends on me dit c'est l'armée bosniaque qui rentre du front parce que il y avait beaucoup beaucoup d'habitants dans les enclaves et et très peu d'armes et il y avait beaucoup beaucoup d'armes et de de munitions et de de canons et de trucs du côté de l'assiégeant mais pas beaucoup d'hommes donc ils essayaient la nuit de monter et puis se faisait rater à tatiné et donc il revenait d'un truc et moi je les quand je les vois il y avait une telle différence qu'on est temps il voyez s'il n'y avait pas eu ce truc ces heures longues l'ennui le présent je crois que je n'aurais pas je n'aurais pas perçu mais pas une perception visuelle seulement seulement mais tout à coup ses visages c'était quelque chose mais de d'asphyxion et le et le petit soldat à côté de moi français murmure en crachant de mépris une armée ça c'est à dire que lui dans sa tête de brave gars etc il voit l'absence de casse la maigreur la la l'espèce de désorganisation physique le le la peur aussi il a la folie de la guerre il le voit comme un signe de dévalorisation que ça c'est pas une armée ça c'est zéro ça c'est plus zéro plus zéro etc alors que moi je vois des types qui n'ont pas dormi qui sont battus des copains sont morts qui sont dans des conditions effroyables d'un siège absolument épouvantable et et qui rentre et la famille a mis leur assiette on le sait après parce qu'on a on a enquêté la famille ne sait pas si l'assiette qu'ils ont mis le jeune qui est monté ou le père qui est monté la nuit sur le front va revenir devant son assiette le soir donc si vous voulez pour vous dire que le ce qui rythme un temps de guerre dans ce cadre de la journée de ce que j'ai appelé le cercle du présent que le mot quotidien nous oblige à poser c'est à dire le jour et la nuit bien sûr alors je vais pas parler des nuits le les nuits juste un tout petit peu je ne savais pas ce que c'était qu'une nuit dans ce dans cette ère géographique des balkans où là un moment la nuit tombe à quatre heures et où il n'y a plus du tout de lumière pour tout du tout du tout noir 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 et le et donc à quatre heures et je me souviens d'être entrée je sais plus quelle heure chez la dame chez qui j'habitais il y avait quatre étages j'ai c'était tellement noir j'essayais de les compter j'ai dû passer deux heures entre troisième et quatrième je sais plus si j'étais au troisième ou quatrième et j'en ai pas sonné n'importe où pour ne pas faire peur aux gens que je ne connaissais pas faut pas croire qu'en temps de guerre les voisins deviennent très amis au contraire il y a une distance chacun est totalement isolé dans sa bulle de survie et donc c'était tellement noir c'était tellement je tenais la rampe et voir quand est-ce qu'elle tournait et je n'y arrivais pas mais finalement j'y suis arrivé mais je sais pas comment donc si vous voulez le rapport du corps du temps de l'espace en plus on croit qu'il est cinq heures du matin quatre heures du matin alors qu'il n'est que 9h30 parce que le noir enfonce la nuit dans un pli du temps dans son creux et l'allonge on s'enfonce le langage est très beau parce que s'enfoncer dans la nuit c'était vraiment ça donc les nuits en temps de guerre ne ressemble à rien compte tenu du fait que ce noir atroce à un moment peut être comment dire peut exploser à cause d'un de la possibilité de dans de bombardement alors le bon je je simplicité inimaginable enchevêtrement inconcevable c'est vraiment ça c'est vraiment la difficulté d'écrire le présent et on peut retourner au texte d'agamben tout ça oui dit ce qu'on peut pas comprendre ce qu'on peut pas connaître c'est l'ici et maintenant le présent c'est ça qui est opaque c'est lumineux c'est plein c'est idiot on y est pourquoi vouloir le connaître puisqu'on est au milieu et bien non c'est ce qui est exclu par contre hier avant hier qui n'existe plus on peut travailler savoir ce qui s'est passé les historiens demain après demain qui n'existe pas encore tout ça ces jours qui restent dans l'ombre des choses qui n'existent pas mais on peut les travailler on peut les imaginer on peut les on peut faire des fictions et le présent dans lequel on est on vit cette chose là est totalement opaque et en même temps d'une d'une évidence absolue puisqu'on y est bêtement alors le deuxième situation de guerre j'en ai trois là c'est les camps de réfugiés et c'est cette question cette question toujours du deuxième quand j'ouvre l'éventail de tous les jours un jour chaque jour tous les jours au jour le jour et tous les jours et finalement toujours c'est la contraction de tous les jours et finalement une ouverture si on en est on passe du présent à sa répétition tous les jours alors là le rythme des jours on ne peut pas échapper donc c'est puissant comme comme structure le rythme des jours et des nuits c'est la structure la plus puissante pour nous espèces d'urne qui nous qui nous qui nous tient dans son hamac et qui nous sert dans ses filets si vous voulez on est donc le toujours à tous les jours donc on passe du présent à toujours sans avoir introduit il faudrait s'éloigner un peu l'idée d'une évolution l'idée d'un changement le l'été va venir on va voyager voyez ces espèces de courbes douces la temporalité en temps de paix qui fait que dans trois mois dans six mois on rythme quand même notre tous les jours toujours de perspective plus ou moins comment dire fleuri oui ou en bouquet ou le comme ouvrir l'éventail encore c'est moi c'est l'image théo c'est l'image phénoménologique de mon exposé aujourd'hui voilà et donc de du rapport non plus l'idée de chant mais l'idée d'éventail et comme pour pour ouvrir le un objet de recherche qui est secoué et qui qui est en entret qui tremble si vous voulez alors le quand on est dans un camp de réfugiés ou en général ce sont les gens que ce soit à marioupol en ukraine ou dans toutes les guerres ou alors en palestine en afghanistan il ya des camps de réfugiés depuis trois quatre générations tous les sons sont les populations les couches les moins favorisés en temps de paix dans les quartiers les plus difficiles qui ont les deux villes est plus compliqué et ce sont eux qui pour plein de raisons ne sont pas partis à temps ne pouvait pas partir donc ils sont vulnérables soit l'âge précarité économique précarité de toutes sortes et donc ils n'ont pas pu partir il n'y avait pas d'autres maisons ils n'avaient pas le réseau social les l'éventail les adresses ou bien il n'avait pas un métier qui peuvent emmener l'instituteur emmène son métier dans le camp de réfugiés mais le paysan non le paysan son identité moi je sais des paysans bosniaques avec les cas j'ai beaucoup beaucoup travaillé le son identité c'est vraiment son lieu c'est sa compétence d'adulte professionnel et son et là où son corps travail et c'est toute la journée chaque jour toujours tous les jours c'est c'est son c'est ça ça sont ses champs pour lui les vrais sa ferme ses animaux etc et il ne quitte pas ça il ne quitte pas ça ou en ville les gens qui ont une seule un seul petit appartement ils ont passé leur vie parfois aménagé à payer hésitons il n'y en a pas d'autres il n'y a pas il n'y a pas une adresse à paris à new york donc il n'y a pas et il n'y a pas les relations qui pourraient vous héberger etc etc ou des liens de famille ça c'est tout ça emprunte des logiques qui ne sont pas des logiques absolues mathématiques mais qui font que tendanciellement vous rencontrerez dans le camp de réfugiés les couches sociales qui n'ont pas pu partir à temps et qui n'ont pas les moyens dans le camp de réfugiés de s'en aller de fuir ce lieu parce que il y aurait des possibilités démultipliées de se retrouver ailleurs dans des conditions de vie un peu plus normales même si c'est en rêvant du retour chez soi et dans ce camp de réfugiés donc là moi je pense à ceux que j'ai dans lesquels j'ai un peu vécu le là c'est plus donc vous voyez on est on est ailleurs on n'est plus dans mourir demain etc on est dans un espace où le souvenir de ce qui s'est passé par exemple avoir été obligé de quitter sa ferme pour une famille pour un paysan bosniaque ou une paysanne bosniaque cette chose là et les raisons pour lequel ça a été fait et le comment ça a été fait et là on peut bon il ya c'est la guerre des guerres très laides ou des tas de choses des tas de crimes sont commis contre les civils si vous voulez cet ensemble a été vécu un premier temps du rythme deuxième temps camp de réfugiés un vide absolu et une dépendance absolue de l'aide humanitaire d'où qu'elles viennent et là dans ce lieu du camp de réfugiés les les appelons les les acteurs sociaux les êtres humains qui peuplent ce camp en général il ya beaucoup moins d'hommes ils sont morts il ya les enfants il ya les vieux quelques yeux il ya beaucoup de femmes mais parfois aussi vous qui ont les voilà les enfants des deux sexes et les vieux des deux sexes autour d'elle c'est elle qui doit porter tout ça et donc dans ces lieux vous habitez un espace où vous refusez que les choses les raisons pour lesquelles vous y êtes existent vous ne voulez pas que ce soit c'est une expression jurassienne il ne veut pas que ce soit dans le camp de réfugiés c'est le c'est au fond je me disais sont des non lieux mais surtout des noms en sens n o n c'est le lieu du nom c'est à dire au nom les raisons pour lesquelles on est ici on les refuse que ça ait lieu donc le tous les jours le toujours on n'arrive pas à sortir du piège du camp de réfugiés le temps passe le toujours le tous les jours dans ce truc morne on peut pas voter on est dépendant on n'est pas on n'a pas d'identité national on n'en a plus etc et on est obligé d'habiter le présent sa pesanteur dans ce lieu alors que ce que ça implique est refusé donc ça entraîne des tas de choses ça entraîne moi j'étudiais donc les consommations rapport au corps etc que le par exemple le la haine de la nourriture chez souvent les femmes non le je ne mangerai pas de ce pain là donc elle ne mange plus il ya que le café la cigarette qui passe le café devient quelque chose déjà il ya des endroits où le café et que c'est quelque chose de faramineux mais on voit bien dans les opines même en france en temps de paix le café mais le café dans un camp de réfugiés même plus que l'alcool et la clope alors et donc si vous avez moi j'ai vu des vieilles qui avaient recommencé à fumer arrêté depuis 50 ans elles ont 80 elles recommencent à fumer elle craque et donc vous avez ce cette espèce de présent du camp de réfugiés indéfinis le chaque jour le tous les jours le haut jour le jour devenant du toujours donc c'est un non lieu au sens où c'est totalement c'est le contraire du village bien évidemment il n'y a pas de filiation il n'y a pas de les gens se regroupent ils essayent de se regrouper en termes de connaissances bien sûr ils viennent un peu du même endroit mais surtout le une espèce d'atmosphère à voyons retrouve l'idée que pour moi l'ethnologue doit décrire ce que ressentent les gens même comment dire de façon non verbale non pas non consciente mais qui mais de façon puissante et peut-être non verbale pas besoin d'expliquer tout ça ça passe pas dans les mots c'est je refuse d'être là donc insomnie dormir deux heures par nuit alors là combien de fois j'ai entendu la question de l'insomnie ne plus manger café etc les mômes les enfants eux ils poussent et c'est comme une posture où on fait on tourne le dos au présent justement ce présent du tous les jours du quotidien on refuse on lui tourne le dos on lui montre ses fesses on lui tourne le dos on regarde uniquement le passé et le passé sacré s'il y a eu des morts etc qu'il ne faut pas oublier et là il ya un devoir le mot devoir de mémoire ça devient quelque chose de tragique et de très intime et personnelle et quand vous avez par exemple les mômes petits qui eux veulent jouer même avec une vieille patate pourrie dans le camp de réfugiés ou avec n'importe quoi et qui rit trop fort vous avez tout à coup la vieille qui vient leur balancer des taloches parce que rire alors que en temps de paix les rires des enfants c'est le plus beau bruit du monde le rire des enfants et après il ya peut-être les symphonies mais en premier il ya le rire des enfants dans les bandes sonores de rêve de l'adulte et l'un dans le camp de réfugiés non c'est une blessure c'est un blasphème tu n'as pas le droit d'être content tu n'as pas le droit de manger ce pain de manger ce pain là le pain non il est on ne mange plus on tourne le dos alors plus la durée va passer les choses ont changé et les vieilles vont faire des gâteaux et la chose la plus quand on est quand on a compris cette espèce de de pesanteur de vide et de nom de le nom n o n qui peuple le non lieu cette espèce de refus du réel le refus violent donc c'est pas du déni c'est pas d'un c'est non je leur accepter le présent serait trahir le passé et donc c'est non trahir les morts trahir la violence dont on a été les victimes et c'est c'est comment dire c'est ce c'est vraiment ce serait vraiment quelque chose non seulement une trahison mais une espèce d'avilisme alors ce n'en est pas question et donc cette espèce de posture dans le camp de réfugiés du refus du présent de tourner le dos à l'avenir l'avenir donc évidemment fait que vis-à-vis des enfants vis-à-vis de toute une série des choses vont être complètement différentes de ce qui se passerait en temps de paix à l'extérieur avec les mêmes personnes ou ce qui se passait avant et c'est là que la problématique le fait d'inscrire dans du quotidien une espèce de de rapport à la réalité l'ici et maintenant du tous les jours et de la rythmologie liée au quotidien des rythmes liés au quotidien c'est pas la peine de dire rythmologie et donc ça il me semble qu'on ne le perçoit quand que que dans cette perspective sinon on passe complètement à côté sinon comprend pas les conflits tout à coup une vieille d'un camp va péter les plombs parce que elle qui a connu tellement de choses terribles parce que une panne électrique va l'empêcher de 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 cuire tel tel gâteau ce jour là elle fait un gâteau mais donc parce que le temps passe et elle pète les plombs de façon démonte alors personne ne comprend alors les psychiatres arrivent elle est cinglée ça va pas c'est le post-traumatisme en avant en avant et en fait c'est une injure donc elle faisait déjà elle faisait ce gâteau c'est le fait que d'avoir cette panne d'électricité qui n'est rien comparé à tout ce qui a été vécu devient une injure maximale dont on peut comprendre quand on est près d'elle et avec elle et qu'on passe du temps avec elle et pas du tout ça veut pas du tout dire qu'elle a qu'elle est qu'elle qu'elle est psychotique ou que sais-je donc le le cette situation me semble être devoir être des camps de réfugiés sous cet angle là sous cet angle là c'est à dire laisser sourdre je dirais ce qu'éprouve les gens en étant avec eux et en voyant même leur posture la façon dont ils vivent dont ils mangent dont ils ne dorment pas dont ils ne mangent pas dont ils tirent sur leur cigarette le regard dans le vide et surtout c'est un ce qui avait typique c'est le teint un peu jaune de papier tiens du papier à cigarette maïs c'était frappant des réfugiés donc exemple le son ne circule plus comme en temps de paix et je lis tout à fait ça à ce à ce refus d'être présent c'est à dire je ne suis pas là je suis d'accord je ne suis pas mort mais je ne suis pas vraiment vivant comme avant et je le refuse j'ai une espèce de statut d'une de la négativité je porte maintenant qui est la seule chose sacrée pour moi qui est l'interdit de tourner le dos au passé et de faire croire qu'on va l'oublier et alors là il y aurait une autre recherche à faire il est évident que je suis dans un cas de figure où il n'y avait pas d'imaginaire du tribunal pas de justice et que les atteintes contre le corps humain des populations civiles avaient été majeures et donc il y avait pas de tiers là alors troisième et dernier exemple parce que je vois que le temps passe le encore de me laisser dix minutes et j'arrive à la troisième guerre en même temps je sais bien vous aurez plein d'anecdotes qui illustreraient mais enfin arrivons au troisième temps il me semble que j'arrive à la guerre donc en ukraine et la guerre en ukraine moi j'en ai une perception non pas ethnologique mais comment dire rapprochée en termes de situation parce que le hasard a fait j'ai extrêmement été proche des tchétchènes de la guerre de la seconde guerre de tchétchénie donc 1999 extrêmement proche de la de la tragédie en syrie extrêmement proche des des de la répression qui s'est abattue les tisanes de novitchok et tout ça sur les opposants en russie donc si vous voulez c'est cette espèce de 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 culture de de la violence de guerre de la violence cette culture de la violence politique particulière dans ces guerres là et qui ne sont pas comme toutes les guerres ça j'ai un peu travaillé là dessus mais ce serait plus mon sujet avec vous mais toutes les guerres ne sont pas homogènes tous les traitements des populations civiles vaincues ne sont pas homogènes on n'est pas du tout obligé de tout détruire de violer de voler les gens que les populations civiles qu'on a dominé on lui suffit de relire la guerre des gaules c'est pas obligé si vous voulez et donc voilà mais il ya des fois où même en 1922 en 2022 en europe quand même les choses sont comme ça et maintenant donc on est à plusieurs mois de guerre on a on voit que on a toutes les informations parce que on a cette espèce de possibilité qu'on n'avait pas dans les années 90 de de retrans de d'envoi en temps immédiat d'une personne non professionnelle non journaliste qui sur place et qui enregistre quelque chose avec son téléphone portable pour l'envoyer immédiatement à quelqu'un qui est de la famille mais qui est à l'autre bout de la planète ou n'importe où et cette chose là qui 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 entoure d'un nuage d'image qui ne sont pas c'est pas la guerre de communication c'est les possibilités technologiques de personne à personne horizontale d'information je ne parle pas et cette chose là qui fait que le quelque chose lourd de la vérité du terrain et oui ou non confirmé par les faits à chaque fois qu'un endroit est abandonné par eux l'occupant et bien chambre de torture maccabée et viol systématique donc cruauté extrême et donc je retrouve la problématique que j'avais mais comment et comment c'est possible et je et là encore on peut pas expliquer uniquement par la haine de l'ennemi la cruauté ou alors une haine chauffée à blanc par une propagande donc ça doit être le cas sans doute mais encore faut-il y croire bon le le et quand elle devient et comment fonctionne c'est ces centres de torture donc on a plusieurs il ya là les références et les références d'un ça a été commenté par jean-yves potel en attendant nadeau sur un journaliste qui sait qui a été échappé d'un centre clandestin de de torture dans le donbass et qui et qui en décrit les mécanismes si vous voulez mais finalement on sait maintenant la torture dans les commissariats russes elle est assez systémique les tortures dans l'armée même en temps de paix dans l'armée russe avec des bisutages atroces et beaucoup de viols d'hommes et surtout les viols des viols racistes entre de régions de Russie différentes sont extrêmement fréquents beaucoup de mortalité sur mortalité et donc voilà les et au niveau du pouvoir central maintenant c'est étudié il ya tous les articles formidables de rues d'opposition qui vous renseignent une lourde bibliographie donc cette espèce d'idéologie de la violence qui est héritée de de détruants de de des bagnes tsaristes et après stalinien les goulags etc où il ya une culture détruant très séduisante ils sont virils ils sont qu'avaient d'ailleurs un peu le les les miliciens qui et qui va très bien avec la critique de la langue de bois du vieux communisme d'avant qui n'existe plus il fallait les superstructures il fallait avoir une rhétorique un peu post 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 communique ça c'est complètement fini mais par contre le charme de des images de cruauté des rires du rire du bisuteur du le violeur cette chanson que j'avais noté dans un la propagande de certaines milices dans les balkans qui disait la fille vierge que tu viols une fois tous les enfants qu'elle aura même d'autres hommes seront de toi donc la puissance viril que le viol confirme si vous voulez le toute cette espèce de culture populaire des blagues etc le charme de tout ça que même au plus haut niveau de l'état puisque au plus haut niveau de l'état quand il ya eu la menace sur l'ukraine ce sont des choses qui ont été dites explicites la chanson une vieille chanson de truand était reprise ma jolie même si tu ne veux pas si ça te plaît de dépler même si ça te dépler tu vas y passer ma jolie et donc si vous voulez l'ukraine c'est vraiment la jolie un blonde les blés les fleurs l'art etc et et donc il ya des nations qui sont plus ou moins féminisées les les imageries en temps de guerre dans le ou une espèce de portée étrange si vous voulez c'est pas et les imageries et et la force des des aussi de de voilà des paroles un peu négmatique un peu une espèce de poésie populaire paradoxale très cynique là où le cynisme rencontre tout à coup une espèce de bizarre pureté qu'on serait très différent parce qu'on a tué tout le monde chose comme ça il y avait un très bon anthropologue à belgrade ivan chevovitch qui avait travaillé la propagande il avait fait un article la guerre rend beau parce que l'avait dans le sang à prendre plus beau il avait trouvé des données là dessus donc si vous voulez des séductions assez paradoxal qui font que s'installent ces lieux où la torture va être le quotidien et c'est très simple sadisme ne peut pas expliquer comment c'est possible et c'est c'est même en réalité incompréhensible et donc on n'a pas les moyens donc pas bon une fois une torture d'un mais que ça soit le quotidien là or salé salé dans les geôles de bachar et la sade je vous signale le livre un pays brûlé mille pages au seuil fait par catherine coquillot joël lubrèche ça rassemble des poésies des documents sur la répression terrible en syrie et où j'avais j'ai participé avec un article sur l'impunité l'impunité c'est l'impunité conjugué au au temps présent si vous voulez c'est un ça fait un effet de vertige c'est très important dans l'analyse mais c'est pas là dessus je voulais travailler le avec le tous les jours le jour le jour et l'idée de rythme quotidien qu'est ce qui se passe quand ça dure dans des endroits comme des ghettos et camps de concentration où tout où la destructivité la production de souffrance est maximale et l'horreur de la vie et l'horreur de 2 du pire de ce qu'on peut faire à l'être humain et on peut pas dire ah oui c'est parce que l'homme est un loup pour l'homme ou c'est parce que tout le monde est sadique et là etc on peut pas dire ça on peut pas expliquer alors comment on peut penser ça il me semble que c'est intéressant à des témoignages dans une des geôles infâmes du système d'incarcération dont certains sont clandestins des prisons de bachar el-assad où il extermine toute une population enfants et femmes comprises enfin je vous laisse découvrir le peut-être vous êtes au courant je l'espère et donc j'avais été fasciné par ce témoignage d'un rescapé qui disait le à 4 heures de l'après-midi tout à coup le bourreau qui s'interrompt qui téléphone à sa femme qui lui demande le menu du soir et puis après il raccroche content de manger le bon la bonne pasta chuta ou je sais pas quoi et il continue à écorcher vif le type qu'il est en train de torturer la voyez c'est il ya il ya quelque chose que l'ethnologue c'est pas de la psychologie c'est pas non plus les gens sont pas devenus des robots mais s'il est content de manger sa pasta chuta que va lui cuire sa petite femme donc il aime ses enfants et son chat donc on sait on sait avec les nazis les gros donc si vous voulez le on peut pas dire tous des pervers pour moi il ya un problème de de on n'a pas encore compris il ya des choses qu'on n'a pas comprises en tout cas la question de l'impunité ce sera pour une autre fois parce qu'on mais avec la durée avec le vide la répétition l'installation dans la matérialité du décor des choses de la vie ordinière quotidienne professionnelle même si c'est une profession de cinglés bourreaux ou des professions d'aimants des choses sur un sensé et c'est marrant parce que j'ai lu dans d'ostoevsky à un moment il dit la meilleure définition de l'être humain c'est qu'il s'habitue à tout et je me suis dit mais qu'est ce qui veut dire par là le mais oui et c'est un peu ce que je voudrais aider à épaissir et à conforter et analyser d'un point de vue de science social c'est que même dans ces lieux les cas la question de la profession le ce médecin d'oschwitz qui torture qui fait des choses atroces métier foudrage qui souffre beaucoup parce que c'est supérieur hiérarchique n'ont pas compris que dans sa thèse il y avait des idées géniales et il souffre beaucoup qu'il n'est pas il n'a pas eu sa promotion c'est ça sa souffrance si vous voulez avec l'installation dans le tissu social d'un système de destruction d'autrui lié alors là pour le coup à l'histoire au type de pouvoir si c'est des mafias qui ont le doigt sur le bouton atomique c'est des mafias qui ont tout bouffé avec la culture de la mafia c'est à dire tu es pour moi contre moi tu es contre moi je te tutoie et jusqu'à la troisième génération donc je veux dire ça c'est pas de la religion c'est un fonctionnement de hélas assez efficace de typiquement mafieux à des fins de prédation la guerre en ukraine est une guerre de prédation maximale et à tous les niveaux est stupéfiante et donc les choses s'installent dans le quotidien c'est comme ça dans cet endroit voilà il se passe ça on tourne autour on ne voit plus les ghettos les camps de concentration ça s'installe nous après coup au cinéma on dit mais comment c'est possible pourquoi il n'y a pas eu la résistance on dit oh mon dieu mon dieu quelle horreur mais quand c'est dans le réel du quotidien avec cette colonne vertébrale qui articule le social et les rythmes de vie il ya un effet de non perception du tragique et de la destruction d'autrui à l'étalon de cette violence faite à autrui c'est à dire qu'on aimerait que les gens se révoltent qui disent mais non si tu veux si tu es content de vendéger des pattes ce soir que te fait ta petite femme tu devrais pas être content d'écorcher vif cette femme et cet enfant il y aurait quand même une espèce de contradiction vous voyez comment ça fonctionnait au lieu de dire l'homme est un loup pour l'homme c'est le mal c'est horrible au secours au secours le fait que ça s'installe qu'on le laisse installer produit des effets non seulement des effets socio psychique d'invisibilité du de la du de la victime de ce qu'on lui fait le bourreau devient il est il lui tellement d'impunité qu'il a le pouvoir de punir et les victimes sont toujours coupables et c'est très intéressant les rituels de voir que dans ces lieux les victimes les gens incarcérés que ce soit les prisons d'achar el-assad ou bien les témoignages là des réfugiés prisonniers ukrainiens de dans les camps de filtration russes par exemple ne pas croiser le regard du bourreau ça ils supportent pas parce que le regard c'est violent c'est un face à face à égalité le c'est violent de face à face du regard il faut par exemple baisser la tête tout le temps s'agenouiller le c'est la question de l'humiliation et l'humiliation on utilise le crime de profanation pour humilier la victime et pour lui casse pour pour qu'elle se sente elle coupable d'exister pendant que le le puissant le bourreau le puissant politique en situation d'impunité accroît sa majesté et se fait de plus en plus d'aider des bonnes pâtes le soir il va au concert etc c'est dire contrairement à notre rêve que le que le que le méchant du film même s'il est impuni qu'il ait quelques cauchemars ou comme dans crimes et châtiments qu'il est qu'il soit labouré par le l'horreur de ce qu'il a fait pas du tout l'histoire humaine n'en serait pas là et ça pose une question sur sociale et cette question ne peut pas être résolue si on met de côté si on utilise si on étudie les choses uniquement avec des paramètres comment dire stabiliser spatialiser par la théorie par leur propre théorie mais à mon avis on commencera à le comprendre si on accepte cette espèce de bouleversement du sol séméologique implique le fait de faire entrer la question des rythmes de vie c'est à dire du quotidien du matin du soir du rythme de vie et du vide du temps qui passe et de ce que ça signifie quand il se passe rien ou quand les choses se répètent ou quand etc et dans la durée et qui change à chaque moment de durée mais on sait pas qu'est ce qu'une durée trois mois dix ans trente ans et donc le fait que les pires crimes contre l'humanité contre la mise en esclavage peuvent s'installer trois siècles au lieu d'être alors que plein de gens sont conscients que ce sont des crimes vous voyez pourquoi une criminalité quand elle est d'état impuni et qu'elle finit par construire son idéologie qui la justifie pourquoi comment est-il possible qu'elle s'installe pendant des siècles voilà et je pense que les sciences sociales ont leur mot à dire sous la condition de 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 se rapprocher du non pas du champ mais de l'éventail tourmenté en mouvement secoué par des rythmes divers de la vie réelle des gens tout simplement qui qui ...